... Favoriser le raccrochage scolaire grâce à des projets innovants comme le festin de livres, c'est ce que propose la Maison de la jeunesse 12-17 de Salaberry de Valleyfield, en partenariat avec les centres intégrés du Nouvel Envol. Le festin de livres, en fait, on dit souvent ce mot-là parce que c'est l'événement que l'on déplace d'une école à l'autre. Mais en fait, ces étudiants-là sont inscrits à un cours qui s'appelle « Initiation à l'organisation d'événements culturels ». Dans l'objectif de ce cours-là, c'est d'être capable de ne pas seulement participer à un événement culturel, mais plutôt le monter, donc l'organiser, le planifier, côtoyer des artistes, mesurer l'impact aussi que ce projet-là peut avoir, développer un bon système de communication, travailler en équipe. Geneviève Dupuis enseigne à la formation générale aux adultes, mais il a été proposé qu'elle soit enseignante en résidence à la maison de la jeunesse 12-17 afin de recruter de futurs accrocheurs. Puis moi, je voyais beaucoup de jeunes ici. Tu sais, l'école était commencée, puis il y avait 10, 12, 15 jeunes qui jouaient au basket. Fait que là, moi, vu que c'était ma job d'être ici, je sortais dehors, je me disais « Hey, qu'est-ce que vous faites? Hey, comment ça, vous êtes ici? » Fait que là, vous n'allez pas à l'école. « Hey, on a des projets qui se préparent. » Fait que c'était un peu comme ça que je suis arrivée à faire du recrutement. Fait que l'idée que la directrice a eue d'avoir quelqu'un ici, c'est vraiment une bonne idée parce que ça permettait de rejoindre la clientèle beaucoup plus facilement que par le site web, par exemple, de la commission scolaire, de l'école du Nouvel Envol. Le festin de livres est peut-être un cours que doivent suivre les étudiants à la formation générale aux adultes, mais il représente également une porte d'entrée pour les raccrocheurs. « Bien, moi, au début, je pensais que c'était irréel vraiment pour moi de retourner à l'école. Je suis une fille très anxieuse, puis j'ai lâché l'école à cause de ça. Puis à cause de mon amie Claudia, que j'ai connue ça fait des années, bien, elle m'a dit « Ah, bien là, il y a ici le festin de livres. » Fait que là, je me suis dit « Ah, je vais embarquer, tu sais. » Puis là, j'ai embarqué, puis j'ai vraiment eu un coup de cœur, tu sais, ça s'est super bien passé. Puis justement, Geneviève, c'est là qu'elle m'a dit « Tu veux-tu t'inscrire à l'école? » Puis c'est là que j'ai décidé de m'inscrire à l'école. Fait que, tu sais, sans la motivation de Geneviève, puis de mon amie, jamais je l'aurais été. Mais c'est beaucoup plus facile qu'on pense de faire le « move ». Puis t'es tellement content puis satisfait de ta décision après que, rendu là, tout cool. Une fois qu'ils sont dans le projet, c'est sûr que moi, je vais souvent mettre en valeur leur force. « Ah, bien là, t'es super bon, toi, pour, je sais pas, moi, le graphisme, t'as-tu déjà pensé t'en aller là-dedans? » « Ah ouais, c'est quoi les préalables? » « C'est un dérichage, mais moi, je suis pas orienteur, là. » Fait qu'ils peuvent prendre rendez-vous avec la conseillère en orientation au Nouvel Envol. Puis là, bien, ah, des fois, ils regardent un petit peu qu'est-ce qui leur manque comme préalable. Fait que là, c'est ça, les petits pas. « Ah, bien, il me manque juste mon français secondaire 4. OK, bon. » Fait qu'après ça, ils peuvent s'inscrire à l'école. Continuez le projet quand même, parce qu'il y en a plusieurs qui, bien, vous l'avez vu, là, ils sont à l'école puis ils font le projet. Puis éventuellement, ça se peut que si la plage horaire leur permet pas de continuer le projet, bien, ça va être l'école la priorité, là. Ils vont aller terminer leur préalable puis, comme c'est ici, ils vont s'inscrire à FP puis ils vont continuer leur chemin. Dans ce cours, les jeunes doivent organiser un événement de A à Z, ce qui leur permet de développer des aptitudes. J'ai souvent tenté de faire des retours à l'école. Je n'ai jamais été capable. Et honnêtement, je pense que ce que Jen a essayé de nous apprendre, tout ce que Jen nous a montré, nous a appris, c'est ce qui m'a beaucoup motivée, m'a beaucoup inspirée à faire le pas. Je pense que ça nous a appris à beaucoup être ordonnée. Parce que classer des livres, ça a l'air de rien comme ça, mais quand on en a plus de 2000, c'est très difficile. Puis d'être ponctuel, d'apprendre les bonnes choses de base de la vie qui est important pour un travail, on l'a appris aussi avec le festin. C'est surtout apprendre des choses pour plus tard ton éventuel métier ou quand tu es le plus grand, puis toutes tes responsabilités, mais surtout de te sortir de ta zone de confort. Parce que ce n'est pas toujours tout le monde. Comme moi, je suis beaucoup anxieuse. Déjà, juste de faire ça avec des gens que tu ne connais pas beaucoup, c'est vraiment d'avancer dans ta vie puis d'apprendre des nouvelles choses. Parmi les autres projets innovants, il y a eu la création, avec les étudiants du festin de livres, d'un esturgeon créé à partir de différents rebuts, une oeuvre de Mélodie Coutou, artiste en résidence à la Maison de la jeunesse 12-17. Parmi les projets à venir, il y aura une formation en mécanique vélo et un grand festin de livres à la Maison de la jeunesse le 11 juin prochain. J'avais le goût de proposer aux participants de l'atelier de vélo de créer des vélos vikings, puis qu'on puisse faire en soirée dans le skatepark un genre de tournoi médiéval en remplaçant le cheval par le vélo. Enfin, les initiatives de la Maison de la jeunesse 12-17 bénéficient d'un appui important de la part de la Caisse Desjardins de Salaberry de Valleyfield, laquelle investira 21 000 $. Ce partenariat de trois ans, notre implication, c'est pas seulement financier. Nous contribuerons également de multiples façons pour faire la différence. Par exemple, nos employés contribueront aussi à garnir la bibliothèque mobile de livres avec un appel à tous lancé pour apporter des livres de littérature jeunesse dans les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada